Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue aujourd'hui avec le contrepoint et contrechamp. On a vu que le contrepoint c'était un truc où on a deux lignes et on a un point contre un point. Donc à chaque fois qu'on a une note dans une des lignes, on a une note dans l'autre. Voilà, point contrepoint, ça vient de là, le mot contrepoint. Voilà. Généralement, on peut trouver ça souvent pour des brasses, des cuivres. Quand on écrit des cuivres, on peut trouver ça aussi dans des chœurs, quand vous écrivez des chœurs pour une chanson. Ça, on le trouve assez souvent. Évidemment, ça peut répondre à des règles un peu strictes, selon qu'on ait envie d'une espèce de ressemblance historique. C'est-à-dire, si on veut sonner dans un certain type de son, une certaine époque, un certain genre, un style, un modèle, une école, voilà. À ce moment-là, il va y avoir des choses qu'il faut vraiment éviter. Mais c'est uniquement sur des critères culturels, d'accord ? Il y a aussi des trucs un peu physiques qui font que certains trucs sont un peu cucus ou un peu baltringues. Donc, il vaut mieux les éviter. Donc ça, on pourra voir si on étudie le contrepoint ensemble. Mais en gros, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, si vous avez mauvais goût, si vous aimez les trucs de mauvais goût, il faut y aller, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trucs qui sonnent lourdeau et des trucs qui sont un peu plus fins, etc. Voilà. Ça, c'est une première chose. On verra que les voix peuvent avoir tout un tas de conduites. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des mouvements contraires, tout un tas de choses qu'on va pouvoir développer et travailler. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez pouvoir avoir, par exemple, une note qui bouge vers le haut dans une des deux voix et l'autre qui ne bouge pas. D'accord ? Donc là, on n'est même pas en mouvement contraire. C'est qu'il y en a une qui reste stable, qui répète la note, on va dire, et l'autre qui monte ou l'autre qui descend. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup dans la musique bulgare, vous avez énormément de ça, et pas seulement, dans beaucoup de choses, y compris dans la musique classique occidentale. Donc ça, c'est un premier truc. Après, de là à non pas répéter la note pour la voix qui ne bouge pas, mais la tenir, il n'y a pas long. Vous pouvez bien admettre que, bon, entre une voix qui fait dos-dos et une voix qui fait un dos plus long, il n'y a pas une grande différence. Donc, le contre-champ, ça commence au cul du contre-point. C'est vraiment copain tout ça. C'est des notions qui sont presque linéaires. C'est-à-dire, on quitte le contre-point strict et un peu bas du front pour aller vers un truc un tout petit peu plus libre. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, on va pouvoir après avoir des retards ou des anticipations. Donc là, ce n'est pas que ça se corse, c'est qu'en fait, au lieu d'être vraiment point contre point, il y a une des deux voix qui va avoir une petite avance sur l'autre, sur une des notes par exemple, ou sur plusieurs notes. Ou un petit retard. On appelle ça des retards ou des anticipations. Ça crée des petites tensions ou des petites surprises qui ne sont pas négligeables et qui sont très intéressantes pour certains types d'écriture. La mélodie, ça sert toujours de ça. On n'arrête pas d'anticiper, de retarder pour créer quelque chose. On verra ce que ça crée. On pourra faire une série là-dessus, carrément, pour voir ce que ça crée. Un retard, une anticipation. Donc, ces lignes-là, petit à petit, vont pouvoir prendre de plus en plus de liberté. On écrit toujours un contre-champ par rapport à une ligne principale, on va dire. Mais ce contre-champ peut prendre de plus en plus de liberté jusqu'à devenir complètement autonome, c'est-à-dire ne plus avoir aucun point sur aucun point et avoir les mouvements qu'il désire. D'accord ? Donc, ça peut être carrément deux mélodies. Si vous les entendez séparément, vous allez vous dire, là, ça n'a rien à voir. Et si vous les mettez ensemble, vous dites, ah tiens, ça pourrait être un contre-champ. On verra aussi que parfois, les contre-champs peuvent être mis en canon. C'est-à-dire que par rapport à l'écriture du contre-champ, il suffit de décaler dans le temps pour trouver une toute autre harmonie, un tout autre truc. Souvent, on a tendance, quand on compose, à composer trop de matériel. On ne l'exploite pas assez. Donc, ça, on verra aussi. On fera peut-être une formation sur comment exploiter à mort des petites idées pour faire des grandes formes. Ça, c'est très intéressant. Et puis, la liberté peut aussi aller jusqu'à faire en sorte que le contre-champ, à un moment, il prend la place du thème principal. C'est possible. On peut d'un seul coup se dire, tiens, sur le B, je vire la ligne principale et c'est le contre-champ qui devient le thème. C'est tout à fait possible. C'est aussi une très bonne façon de composer des chansons puisque le A et le B, comme ça, ont une espèce de vague R de cousin à condition que la grille soit la même, ce qui n'est pas non plus obligé puisqu'on peut avoir des lignes qui vont sur différentes grilles ou l'inverse. Et là, ça devient super intéressant. Tout ça, c'est des procédés compositionnels. On fera une formation là-dessus. Je crois que ce serait intéressant quand même. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas me casser le nœud à faire des trucs hyper complexes et il perd pédagogiquement. Il ne faut pas faire n'importe comment pour que les gens en tirent le meilleur profit. Donc, si vraiment ça vous intéresse, je fais. Vous pouvez télécharger les petits cadeaux e-book ou autres qui sont en lien dans la description. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501